C'est Patrick du blog Cyclonoï, je suis ravi de vous retrouver en ce mardi 8 mars pour un nouveau point rapide concernant la situation cyclonique dans le bassin sud-ouest de l'eau soit indien, situation qui est marquée par non plus la dépression tropicale numéro 9 mais par la désormais tempête tropicale modérée Gombe, tempête tropicale modérée Gombe baptisée hier soir mais qui déjà se retrouve à présent au moment où je réalise cette vidéo sur les terres malgaches puisque le centre du phénomène a touché terre au niveau de Cap-Massoil la nuit précédente et continue maintenant de s'avancer à l'intérieur des terres malgaches après avoir traversé la baie d'Antonguil donc on fait un point rapide concernant ce système dans cette vidéo Comme d'habitude on commence ce point vidéo avec l'animation satellite que vous pouvez retrouver sur l'application Windy animation satellite qui est bloquée donc sur le bassin sud-ouest de l'océan Indien on distingue ici de manière très nette l'enroulement convectif associé à la tempête tropicale Gombe comme vous pouvez le voir le système a touché terre au niveau de Cap-Massoil ici sur les côtes nord-est de Madagascar et le centre du phénomène continue sa route sur les terres après avoir passé non loin de la baie d'Antonguil et bien le système va poursuivre sa route en direction de l'ouest et ressortir en mer au niveau des côtes nord-ouest de Madagascar en retrouvant le canal du Mozambique mercredi Au moment d'avoir touché terre, fort heureusement Gombe était un système d'intensité modérée puisque c'était une tempête tropicale modérée, on était donc loin de l'intensité d'un cyclone tropical Néanmoins c'est le cinquième impact direct pour Madagascar Après Anna, Batirai, Dumako, Mnati, voici donc Gombe qui est le cinquième système à toucher terre sur les côtes de Madagascar au cours de cette saison 2021-2022 incroyablement défavorable pour Madagascar Si ce système est de faible intensité concernant les vents ça reste un phénomène dangereux, notamment en termes de précipitation Ici vous avez le cumul pluviométrique pour les trois prochains jours donc pour les prochaines 72 heures donc on voit que des précipitations significatives sont attendues de Cap-Massoil jusqu'à même Brecaville au sud et puis sur la zone qui sera directement traversée par le centre du phénomène Et puis ici donc dans le canal du Mozambique on voit un signal qui est assez fort puisque Gombe devrait se réactiver, reprendre de la vigueur sur le canal du Mozambique et transiter au sud de l'archipel des Comores vous voyez que l'archipel des Comores se trouve juste en bordure de ce signal pluvieux important néanmoins on peut voir que l'archipel est concerné en termes de précipitation par la périphérie de ce système par la périphérie nord du système Gombe Ici nous avons la même carte mais cette fois-ci pour les vents maximum donc le cumul des vents maximum pour les prochaines 72 heures selon le modèle européen IFS donc on voit qu'en termes de vent heureusement que ça a été relativement limité dans la zone d'impact associée à la tempête tropicale Gombe en revanche ici on voit que les vents vont se renforcer dans le canal du Mozambique en lien avec la reprise de vigueur du système donc ici on voit avec si on pointe ici on peut voir qu'on a des rafales qui pourraient aller jusqu'à 130 km heure ça c'est l'estimation, c'est même pas l'estimation mais c'est la simulation pour les trois prochains jours en tout cas Météo France Océan Indien envisage que ce système atteigne le stade de cyclone tropical lorsqu'il évoluerait dans le canal du Mozambique mais je vous en parle dans quelques instants ici nous avons la simulation du modèle à Rome développé par Météo France et que vous pouvez retrouver sur l'excellent site meteociel.fr on distingue donc assez bien le phénomène qui traverse Madagascar et qui ressort dans le canal du Mozambique et qui devrait donc se renforcer de nouveau dans le canal du Mozambique on voit ici le début d'un point chaud ou carrément d'un oeil au moment où le système va retrouver les eaux chaudes du canal du Mozambique et donc une nouvelle phase d'intensification qui est attendue et la bonne nouvelle c'est que ce système devrait évoluer au large de l'archipel des Comores mais comme vous pouvez le voir il y aura un impact périphérique avec des précipitations qui vont concerner l'ensemble de l'archipel au cours de ces prochains jours concernant les mascarènes et notamment les îles Sœurs on voit que là aussi on a une influence très périphérique avec des précipitations qui se développent sur le nord-est des îles Sœurs et qui viennent parfois intéresser et affecter l'île Maurice et l'île de la Réunion justement on regarde les précipitations qui ont concerné les îles Sœurs au cours de ces dernières 6 heures avec le radar l'imagerie radar que vous pouvez retrouver sur l'application Windy on voit que Maurice a été bien arrosé cette nuit notamment sur l'est et sur le nord sur le sud-ouest c'était plutôt dégagé à l'abri puisque les précipitations venaient plutôt du nord-est pour l'île de la Réunion ce sont des entrées maritimes qui ont affecté la façade est de l'île les hauteurs de l'est et puis la région du volcan on revient avec le modèle à Rome pour voir que ce que nous pouvons avoir en termes de précipitations pour les îles Sœurs et bien après les pluies de la nuit ça s'est dégagé sur ça se dégage sur l'île Maurice on a peut-être des développements qui pourraient se faire sur l'extrémité sud-ouest de l'île Maurice et quelques petites entrées maritimes sur le nord-est de l'île Maurice attendues en cours de journée et puis aussi quelques développements sur les reliefs du centre de l'île et qui pourraient déborder sur l'ouest Concernant la Réunion la situation est différente après les entrées maritimes de la journée on a des développements de type orographique avec des précipitations qui se déclenchent sur les reliefs de l'île sur les reliefs du centre sur les reliefs du sud dans la région du volcan et puis aussi sur les hauts du sud-ouest et de l'ouest en cours de journée donc on voit très bien le signal pluvieux qui est très fort plutôt sur cette région de l'île qui est typique des développements dits urnes et orographiques et puis par la suite on a aussi une arrivée de précipitations venant toujours du nord-est et associée donc à cette influence très périphérique assez loin associée à ce système Gambé donc on voit des pluies avec ce flux de nord-est qui est relativement humide et qui vient donner de bonnes précipitations sur l'est de l'île de la Réunion en cours de la nuit de mardi à mercredi c'est ce qui est prévu donc par le modèle à Rome de Météo France on a eu beaucoup de mal au départ à savoir quel scénario attendre pour ce système puisque les modèles étaient très dispersés on a vu notamment GFS qui était particulièrement déboussolé concernant ce système là maintenant c'est beaucoup plus clair le système va traverser Madagascar d'est en ouest un petit peu comme l'a fait la dépression tropicale Anna le centre devrait ressortir en mer mercredi et aussitôt une réintensification est attendue par la suite le phénomène pourrait atteindre le stade de cyclone tropical et il y a un risque pour le Mozambique alors c'est encore très incertain puisqu'il y a des scénarios comme ici qui présentent un atterrissage sur les côtes est du Mozambique et d'autres scénarios qui envisagent un système qui bifurquerait vers le sud et qui s'enfoncerait à l'intérieur du canal du Mozambique voilà ce que l'on pouvait dire en ce mardi 8 mars 2022 concernant la situation cyclonique dans l'océan indien sud-ouest si vous aimez et appréciez ce que je fais et si vous avez envie de me soutenir concrètement et de valoriser mon travail et bien vous pouvez le faire en vous abonnant à mon compte Patreon vous retrouvez le lien ici là voilà je remercie d'avance toutes celles et ceux qui me rejoindront et je remercie vraiment chaleureusement tous ceux qui m'ont déjà rejoint jusqu'ici c'est très important pour moi donc merci beaucoup à vous voilà je vous souhaite une excellente journée de mardi et je donne rendez-vous à mes abonnés sur Patreon pour un nouveau point vidéo qui sera fait donc demain puisque je vous rappelle que sur Patreon je fais un point vidéo qui est publié tous les jours de lundi à vendredi voilà excellente journée à vous tous et je vous souhaite